Chaque vendredi, 8h, le 6-9 reçoit une personnalité, c'est le guest du vendredi sur Énergie. Et on y va sur Énergie Antille, on est très content de recevoir aujourd'hui un artiste qu'on entend dans toutes les soirées, dans tous les portables et puis de plus en plus également à la radio. C'est Téji qui est avec nous, salut Téji ! Salut Hugo ! Comment vas-tu Boto ? Ça va, ça va. Ça fait un super plaisir de te recevoir. Eh ben, c'est réciproque. Plaisir partagé ? Ouais, plaisir. Magifique. Énergie, c'est la famille, ça fait longtemps. Ah, big up, ça c'est gentil. C'est gentil. On va retracer un petit peu quand même ton parcours, planter le décor. Beaucoup de personnes t'ont connu avec ça. Mais en fait, tu existais avant ça, tu n'es pas né avec ce morceau-là, tu avais collaboré aussi entre autres avec Kalash. Le Million Dream. Et puis si on revient encore un petit peu plus en arrière, c'est vrai qu'à l'âge de 13 ans, j'ai lu ça quelque part, tu as commencé à chanter à l'âge de 13 ans. C'est exact ou pas ? On va corriger. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, la musique en général. Après, tu sais comment ça se passe ici aux Antilles, on grandit avec ces musiques-là, nos marrons. Ils sont là le dimanche matin, on fait le ménage avec ça, tu vois. Donc voilà, on est bien, c'est par ça. Ouais, et puis on te connaît aussi beaucoup avec des morceaux comme ça. Des morceaux à double sens à chaque fois. Ton Q-I, c'est pas le Q, c'est le Q-I. Ouais, le Q-I, faut préciser. Justement, et ça cartonne tes chansons comme ça à double sens. Où est-ce que tu trouves cette inspiration ? Est-ce que c'est toi qui écris tes textes ? Comment ça se passe ? Ouais, bon, déjà, c'est moi qui les écris. Et puis bon, j'aime bien les jeux de mots. C'est un peu, on va dire, mon point fort. Ma qualité première, par exemple. Tu vois, je peux faire un son sur tout, quoi. Je vais voir un ordinateur, par exemple. Je vais faire un jeu de mots avec, je sais pas moi, le disque dur, la clé USB. Tu vois, je sais que ton disque est dur. Ah, yaya, yaya. Non, 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 on a le prochain son, là. Non, mais tu vois, par exemple, j'aime bien m'amuser avec tout et n'importe quoi. Et voilà, c'est un peu ça la musique en vrai, tu vois. C'est un peu ça, tu vois. Le délit, il peut apporter de la joie, tu vois. Mais tout en laissant un message positif, si tu remarques bien. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est de la joie. Y'a un message caché derrière. Après, les gens, ils prennent ce qu'ils veulent. Ouais. Et puis, en plus, ça les fait danser. C'est pour les dix. Bref, c'est magnifique. On a des questions que les auditeurs nous ont laissées. Bon, alors, Malfada DNG te demandait où tu trouves ton inspiration. Bon, tu as déjà répondu, c'est partout. Le disque dur, pas t'inspirer. Big up Malfada. On a Shabin97 de Gold qui te demande quel genre de femme aimes-tu. Wow, question un peu plus perso. Les femmes naturelles et spontanées, tout simplement. Est-ce qu'il faut qu'elles aient un gros QI ? Il faut qu'elles aient un minimum de QI. Et un minimum de QI. On est toujours avec Téji sur NRJ. Plus ça pique, plus c'est bon. Plus ça pique, plus c'est bon. Téji, ça va toujours bien ? Tranquillement, super. Super, très content de te recevoir. On a plein de questions d'auditeurs. Les gens, ils sont chauds, frère. On n'a jamais eu autant de questions, frère. Ah, ben, c'est parfait. Alors, question de Clara Pinoula qui nous demande quel est ton vrai prénom ? Ah, moi je sais. Ben, tout le monde le connaît, c'est Téji. C'est mon vrai prénom. Mais ça ne s'écrit pas pareil. Ça ne s'écrit pas pareil. C'est ça le truc. C'est ça. Alors, question de Drake Speaker. Quelle est pour toi la chose la plus difficile quand tu fais de la musique ? La plus difficile, en tout cas pour ma part, le stress quand tu vas sortir un nouveau son. OK. Tu vois, par rapport à la réaction des gens, du public, déjà de tes proches, tu vois, parce que tu as envie d'avoir leur soutien, enfin, le point de soutien, c'est tes proches, tu vois, donc tu te dis, oh, mais j'espère que déjà, d'une, ça va leur plaire. Et une fois qu'ils ont validé, je me sens un peu plus puissant pour sortir le son, tu vois. Mais après, il faut aussi que le public le valide. Ouais, après, bon, ça, c'est une question de, je pense, de mode de temps. Des fois, on ne choisit pas. Un exemple tout bête, un sapi que j'aurais jamais pensé que... Ça aurait cartonné comme ça ? Non, jamais. Ah ouais ? Franchement, jamais, jamais. Tu l'as appris comment c'était en mode délire et tout, et puis finalement... Honnêtement, j'ai eu le son en... Même... Franchement, je suis arrivé au studio, j'avais pas écrit quoi que ce soit. Ah ouais ? Ouais, j'avais juste cette idée-là. Plus ça pique, plus c'est bon. Et vas-y, en 5-10 minutes, allez, c'est parti. Laissez-moi vous raconter l'histoire de délire. Génial. Et alors, tu parles de stress en tant qu'artiste, le stress quand tu sors un morceau. Mais est-ce que quand tu montes sur scène, il y a un stress particulier ? Ou au contraire, c'est l'effervescence, l'euphorie ? C'est comment ? Maman, je suis en stress. Ah ouais ? Toute mon équipe peut te dire ça. Tous mes potes peuvent te dire ça. Et j'ai besoin d'eux, justement, tu vois. Faut te cadrer aussi un peu. Ah mais je m'arrête au moins 10 minutes avant le show. Faut pas parler. Faut pas me parler. Tu es dans ta bulle, quoi. Je suis dans ma bulle. Ok. Mais par contre, une fois arrivé sur scène, je sais pas ce qui se passe. Même moi, je comprends pas. Je sais pas ce qui se passe. Je sais tout simplement que je dois apporter de la joie et je dois écraser la scène. Ça va marcher, on a des questions un petit peu plus décalées, pas des questions d'auditeurs mais des questions de l'homme Overman. Overman, des questions en mode ça ou ça, il va falloir que tu choisisses tes j'y entre ça ou ça. C'est parti Overman à toi. C'est le ça ou ça. Alors, Denzel ou Soka ? Denzel. Ok. Bambi ou Rihanna ? Ah Rihanna, Rihanna, désolé. J'aime bien Bambi mais... Ouais, mais bon, McDo ou Snack Élisée ? Aucun des deux, je suis désolé, je ne mange pas de viande. Ah ouais ? Donc tu fais plutôt quoi ? Gratin de balade jaune, haricots rouges ? Haricots rouges. Ouais, la base, la base quoi. Ouais, haricots rouges. Ok, et pour finir, le prochain projet d'enfant, fille ou garçon ? Aïe, aïe, aïe. Fille. Ouais, ce sera ma princesse et j'aurai un calibre sur chaque jambe pour ceux qui veulent s'approcher d'elle. Ah ouais, parce que plus ça pique, plus c'est bon. Ah ouais ? Il est bel et bien là, Téji sur NRJ Antilles est avec nous en studio. Plus ça pique, plus c'est bon. Il est là, on passe un bon moment avec lui. By Queen in the kingdom, kingdom, big woman to your big man. On continue un petit peu avec nos questions d'auditeurs Téji. Alors, Tissa Beauty te demande, quand est-ce que tu viens en Guyane ? Est-ce que tu as une date prévue ? Est-ce que tu aimerais bien y aller ? Comment ça se passe ? Alors, j'adore la Guyane parce que j'ai de la famille là-bas en plus. Ouais. J'ai déjà chanté en Guyane, mais pour le moment non, j'ai pas encore de date en Guyane. Mais pourquoi pas, franchement, je kiffe la Guyane. Je sais qu'ils écoutent beaucoup de danse-souls, donc il n'y a pas de soucis. Ça marche, alors il y a moi là qui te demande, à quand un concert à Paris cette fois ? Est-ce que tu as des dates prévues sur Paname ? Ouais, d'ici 2020, je ne vais pas donner encore de date, mais 2020, j'ai prévu un gros concert avec mon équipe là-bas. Donc on verra, on met tout en place pour ça en tout cas. Ok, et bien il y a Petite Fleur des Îles qui te demande, à quand le prochain titre ? D'ici deux semaines ou plus tard. Ah ouais, ça va approcher vite ça ? Ouais, ça va approcher vite. Ouais, je vais enchaîner parce que j'ai perdu pas mal de temps quand même, ces derniers temps. Donc on va mettre de la position. Ouais, et ce sera quel genre de titre ? Vas-y, tise-nous, mets-nous un petit peu l'eau à la bouche frère, ça sera quoi ? Ça sera un titre assez sensuel, mais dans le bon état d'esprit. Sensuel, vraiment sensuel les charnels en fait. Avec des petits jeux de mots dedans ou c'est autre chose ? Ouais, il y a des petits jeux de mots. Ouais, tu aimes ça, obligé ! Il y a toujours des jeux de mots. Bon ben on y va en mode instant promo, justement, qu'est-ce qui va bouger pour toi ces jours-ci ? En Martinique, dans les Antilles, qu'est-ce qui bouge pour toi ? Honnêtement, aux Antilles, je me concentre surtout sur les médias. Pour tout ce qui va développer un peu la promo, des sons au niveau médiatique, tu vois. Parce que c'est ce qui me manque en fait en vrai au pays. En vrai de vrai. Après, ce sera les tournées, je reviens en novembre sur la France. Et enchaîner les singles, des singles. Et on va travailler aussi pour l'album. Ah, mais oui, la date de sortie, c'est quand ? Ah non. Là, c'est trop tôt, trop tôt. Franchement, c'est trop tôt. Là, je me concentre vraiment sur les singles, histoire de reprendre un peu de pression. C'est surtout ça, tu vois. Ok, ça marche. Bon ben on y va en mode pression, justement. Ton dernier titre qu'on diffuse, en tout cas, c'est Superman. On a bien envie de l'entendre en live, frère. C'est parti. C'est chaud ? On y va, TG sur NRJ Antilles. Ilou, Big up ou Verman, Big up Hugo, Jean-Noël, Rassav. Ilou, tchou. Mais papa, c'est en jou, n'en s'entend, nous. Tchè, moi, qu'à battre, qu'on ritme à temps, nous. Yo, dis-moi, qu'on s'attégie, ça, c'est l'en, nous. Nous, qu'à vivre, l'île, qu'on s'y dit, mais pas tant, nous. Sans, c'est en jou, qui s'ensoleille. Y'en, qui a d'en bras, on cap, on sommeille. Laissez-moi chichoter, y'a d'en oreille. Entre nous, ça, explosif, qu'on Big Bang, Big Bang. My Queen, il a dit Kingdom, Kingdom. Big Booman, qu'il y a Big Mon, Big Mon. Un séparat pour le ying-yang, ying-yang. Eh bah, yon, c'est Superman, Superman. Si que yon, c'est Sugarman, Sugarman. Bah, yon, c'est yon Superman, Superman. Lova, 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 man, lova. Les billons, nous pas fait faute, même si délai, ça, très hot. Peu, papa, les paroles, à botte. J'en coffrez pour la dotte, même si vous mettez moins les menottes. Y'en qui vous en parlez d'autre, et je connais très bien les codes. J'ai appris à la bonne école, me telle you this. Suive-moi, baby, quitte ou qu'il y a, on s'est croisé, un regard direct, on s'est validé. Où s'est dit, des pilotes, des papas, ni pièces, des bas compliquées. Et si j'en mène, ni n'était gare pas, ni cinéma qu'on disait, on nous... Big Bang, Big Bang. My Queen, il a dit Kingdom, Kingdom. Big Booman, qu'il y a Big Mon, Big Mon. Un séparat pour le ying-yang, ying-yang. Eh bah, yon, c'est Superman, Superman. Si que yon, c'est Sugarman, Sugarman. Bah, yon, c'est yon Superman, Superman. L'Ova, 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 L'Ova. Beya dansye, wank a voyaje. Anke pon swedi, wank a protégé, wank a protégé, wank a protégé, wank a protégé, wank a protégé. Si jamais, le monde en t'chevi ni chanmé. Man ni confiance en ou, ou ni confiance en mwen. Pe parive et sans vous, an nou tracé chimen. Nos, on nous, on l'a explosif. KON BIGBONG, BIG BONG, MA I QUI NI NA DI KINGDOM, KINGDOM, BIG BOULDOEMON KIA BIG MONG, BIG MON, AN SE SHUA PRAP KON LE YING YANG, YING YANG. Eh bah, yon, c'est Superman, Superman. Si que yon, c'est Sugarman, Sugarman. Bah, yon, c'est YON Superman, Super... L'OVA, 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 L'OVA MAN, L'OVA MAN. Big bang, big bang My queen in the kingdom Kingdom, big woman Fia big man, big man Et c'est pas rappelons le ying-yang Révaillant c'est Superman Superman, Nova 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 Man, Nova Man Énergie c'est Superman, Superman Big up big up big up On fait du bruit pour T.J. Dans le studio big up Alors juste si on veut te suivre Sur tes réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on tape T.J. Pour s'abonner à toi ? Vous tapez T.J.972 T.J. Dès que vous tapez T.J. vous allez trouver Donc la lettre T suivie de J.Y. J.Y. ou T, trait d'union J.Y. Ils vont tous se retrouver avec ça Merci beaucoup d'être venu sur NRJ Merci à vous NRJ On attend les prochains titres Big up LP Evans, big up Yannish Records Yes I